Coucou à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vos démarches vont bon train. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Dans le fond, c'est deux conseils. Le premier conseil, c'est quoi? Le premier conseil, c'est l'audace dans la foi. Sachez être audacieux. Beaucoup de personnes sont sur Internet à longueur de journée, sur YouTube, Facebook, TikTok et j'en passe, pour chercher de l'information pour venir au Canada. Pour immigrer, mais pour immigrer, il faut commencer ses démarches. Et la première chose à faire, c'est d'avoir un document de voyage. Lorsqu'on fouille partout, vous n'avez aucun document de voyage. Vous n'avez pas de passeport. Et pourtant, vous voulez voyager. Vous n'avez pas de passeport. Commencez à faire votre passeport, c'est important. Lorsque vous avez le passeport, chaque matin, vous le regardez. Vous regardez votre passeport. Ça va vous motiver davantage. L'audace dans la foi. Vous n'avez pas encore les résultats de votre dossier d'immigration, mais vous avez le passeport parce que vous avez la foi que vous allez voyager. Cette foi-là doit grandir chaque matin en regardant le passeport. Vous pouvez même aller demander les prix des billets d'avion. L'audace dans la foi. C'est important. Lorsque vous avez un projet, allez-y au devant de ce projet-là. Avant même que la décision ne soit rendue, vous savez que ça va se rendre parce que vous avez la foi. Ayez le passeport. Ayez le montant de votre billet d'avion. Ça veut dire que vos actions vous précèdent. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est lorsque vous arrivez, vous n'avez pas encore trouvé le travail. Vous arrivez. Dormez pas sur vos lauriers. Faites du bénévolat. Donnez de votre temps. C'est important. Donnez de votre temps. Les gens ici sont simples. Vous allez trouver quelqu'un, un directeur de société, un chef d'entreprise en te de faire du bénévolat. Tout simplement. Faites du bénévolat. Vous allez même rencontrer votre futur employeur en faisant du bénévolat. Vous allez développer des compétences. Vous pouvez même rencontrer votre âme sœur en faisant du bénévolat. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Ne balayez pas ça du revers de la main. C'est deux choses que je viens de vous dire. Méditez là-dessus. À bon entendeur. Salut.